Bonjour mes amis, quand les opérateurs ne font pas confiance à l'équipement qu'ils utilisent, ceci peut très rapidement donner lieu à des situations extrêmement dangereuses. Alors, à la sortie du DC-8, le McDonnell Douglas DC-8, un quadri-réacteur, les pilotes avaient des inquiétudes au sujet des aérofreins. Alors les aérofreins du DC-8 s'ouvrent, comme sur tous les autres avions de ligne, s'ouvrent au-dessus des ailes, chaque aérofrein a la taille d'une porte d'appartement, et quand ils sortent dans le flux de l'air, ça permet de ralentir l'avion, ça permet d'augmenter le taux de chute, et de réduire la portance de l'aile. Donc, on s'en sert comment ? Alors, on s'en sert par exemple, au moment de l'atterrissage, quand les roues touchent le sol, les aérofreins qui sont précédemment dits armés par les pilotes, donc il y a une manette qui part en position armée, et au moment où le train d'atterrissage principal touche le sol, ils sont complètement déployés, donc ils s'ouvrent, et ils font quoi ? Donc ils vont dégrader la portance de l'aile, s'assurer que l'avion ne rebondisse pas, qu'il va rester au sol, et aussi, il faut savoir que les avions, ils freinent à l'aide des roues, donc il y a des freins, un peu comme dans les voitures en fait, c'est des freins à disque, et ces freins-là sont déclenchés automatiquement. A l'instant où les roues commencent à tourner, ces freins qui sont pré-programmés se déclenchent et commencent à freiner. Pour que les freins puissent avoir une efficacité quelconque, il faudrait réduire la portance de l'aile, parce que l'avion, imaginons votre avion, il est posé sur la piste, mais il a encore beaucoup de vitesse résiduelle après l'atterrissage, donc l'aile a de la portance résiduelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait la pression sur les roues est extrêmement faible en fait, ce n'est pas tout le poids de l'avion qui est sur les roues, c'est le poids de l'avion, mais enlever la portance résiduelle. Alors imaginons que la piste soit dite contaminée, par exemple mouillée ou autre, il suffit de toucher les freins et les roues bloquent. Les roues bloquent beaucoup plus facilement sur un avion que sur une voiture. D'ailleurs, ce qu'on appelle l'ABS a été inventé pour les avions au départ. C'est par la suite que l'ABS a été porté et installé sur les voitures. Aujourd'hui c'est la norme, mais au départ il a été inventé pour les avions. Bon, les aérofreins ont beaucoup d'utilisation en vol par exemple. Si un avion est en descente et puis le contrôleur appelle les pilotes en leur disant expédiez votre descente ou descendez plus rapidement, ou arrangez votre vol pour atteindre tel point à telle altitude, les pilotes des fois n'ont autre choix que d'avoir recours aux aérofreins. Quand vous êtes passager, vous les voyez s'ouvrir au-dessus des ailes, ça fait un peu de boucon des fois, des fois ça fait vibrer un petit peu les ailes. Alors, ceux qui ont peur de l'avion, c'est un grand moment d'inquiétude à ce moment-là. Et en fait, ça permet d'augmenter le taux de descente sans nécessairement prendre de la vitesse. Des avions comme Airbus par exemple demandent les aérofreins. Ils demandent, ils disent « more drag », ils disent « sortez plus de traînée ». Alors, nous sommes loin de l'Airbus, nous sommes loin des avions d'aujourd'hui. Nous sommes dans les années, fin des années 60. Cet accident dont je vais parler aujourd'hui est arrivé le 5 juillet 1970, mais il est toujours extrêmement pertinent. Les accidents qui vont impliquer des facteurs humains, qui vont impliquer une problématique d'interaction entre l'humain et la machine, généralement dans des leçons qui sont intemporelles. Alors, il y avait un manque de confiance dans les aérofreins. Les aérofreins du DC-8, c'est un quadriréacteur, étaient extrêmement puissants. S'ils sont sortis, ils peuvent faire tomber le DC-8 littéralement à 15 000 pieds par minute. Ils tomberaient presque en chute libre. Ça veut dire que c'est des surfaces que les pilotes sont très nerveux à utiliser, qu'ils utilisent avec beaucoup de circonspection. Alors, il y avait un débat chez Air Canada et d'autres compagnies d'ailleurs. C'était que si on arme les aérofreins, si on les met en position armée, quel est le risque qu'ils sortent de manière intempestive durant l'approche, au lieu de sortir au moment où l'avion touche le son ? Il y avait une question qui se posait dans cette arme. Il y a beaucoup de pilotes qui disaient, moi j'ai peur des aérofreins du DC-8. Ça me fait peur. Je n'ose pas les armer durant la descente, durant l'approche, parce qu'imagine, on est à 1 000 pieds sols, on est à 500 pieds sols, imagine qu'ils sortent intempestivement. Imagine, on a un avion qui s'approche, il y a des turbulences, les circuits électriques, vous savez ce qu'ils valent. Imaginons juste un mauvais circuit, mauvais contact, et bam, les aérofreins sortent. Et avant qu'on ait le temps de réagir, on est par terre. C'est une question. Il y avait même un bruit qui circulait, qui était infondé. Il y avait un avion, un DC-8, qui s'était écrasé au Japon. Et l'équipage de cet avion qui s'est écrasé, le Air Canada 621, le commandant de bord en particulier, pensait à tort que cet avion qui s'était écrasé au Japon s'était écrasé à cause d'une sortie intempestive des aérofreins. Alors, comme beaucoup de pilotes, chez Air Canada, il avait développé une technique personnelle. La technique personnelle consistait à en faire ceci. Il y a un pilote qui fait l'atterrissage, qui vole l'avion, et l'autre qui l'assiste. C'est toujours pareil. Jusqu'à aujourd'hui, l'un fait l'atterrissage et l'autre l'assiste. Et il change de rôle à chaque fois. Alors, le commandant de bord disait au copilote, voilà, quand j'arrive au-dessus de la piste et je suis au moment de l'arrondi, quand je suis vraiment à un mètre ou deux de toucher, je te le dis, je te fais signe, et tu sors les aérofreins. Alors, en fait, les pilotes avaient tous développé une technique un petit peu différente. Alors, certains faisaient la chose suivante. Certains avaient même contacté une lettre qui a été envoyée au chef pilote d'Air Canada en lui disant, écoutez, pourquoi ne pas armer les aérofreins au moment où on est pratiquement au-dessus de la piste ? Au moment où on est sur le point d'atterrir, on arme les aérofreins, comme ça, quelques secondes plus tard, on touche, et puis ils vont sortir automatiquement. Le chef pilote avait répondu dans une lettre aux accents prophétiques en disant qu'il n'a pas envie de voir ces aérofreins manipulés si tard durant l'approche, sachant qu'une erreur de manipulation peut avoir des conséquences funestes. Alors, ce jour-là, il y a eu un accord entre le commandant de bord et le copilote. Beaucoup, j'insiste, beaucoup d'équipages faisaient exactement la même chose. Alors, le commandant de bord est en train de réaliser son approche. Tout se passe bien, il est en approche sur Toronto, il vient de Montréal. C'est une escale dans un vol qui va les conduire à Los Angeles. Il sent 109 personnes, il y a 100 passagers et 9 membres d'équipage dans cet avion. Et en fait, à un moment donné, dans sa lutte, c'est un avion énorme, il y a du vent, il cherche un petit peu à rattraper son axe, il cherche à faire correctement son atterrissage. À un moment donné, il dit OK. Il dit OK. Alors, pourquoi il dit OK ? On ne saura jamais. Il dit OK. Ça arrive à des gens qui sont en train de parquer comme ça et puis c'est difficile, ils n'ont pas beaucoup d'espace. À un moment donné, il dit OK. Il se parlait à lui-même, probablement. Toujours est-il que le copilote comprend ceci comme une invitation à sortir les aérofreins. L'avion, à ce stade, est à 20 mètres de hauteur. Une vingtaine de mètres. Il a pratiquement passé le seuil de piste. Il lui reste quelques secondes pour atterrir. Mais cet avion ne va pas atterrir. Alors, quand le commandant de bord dit OK, prononce ce mot fatidique et on sait que dans l'aviation, les mots peuvent tuer. Une incompréhension peut tuer. Regardez la vidéo au sujet de ces deux 747 qui sont percutés dans le brouillard. C'est exactement cela. C'est une incompréhension entre les pilotes, entre le contrôleur dans sa tour, mauvaise communication. Ici, c'est pareil. Le copilote fait quoi ? Il prend la manette des aérofreins, il la sort et il tire complètement en arrière. Il déploie complètement les aérofreins alors que l'avion est à une vingtaine de mètres du sol. Le commandant de bord s'écrit non, non, non. Mais c'est trop tard. L'avion est en train de tomber. Qu'est-ce qu'il fait, commandant de bord, pour amortir la chute ? Parce qu'il n'a pas envie que les trains d'atterrissage traversent les ailes. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il tire sur le manche pour essayer d'amortir le choc et il pousse les manettes à fond. Il pousse les manettes des réacteurs à fond pour essayer de... Même s'il sait qu'il va tomber dans trois secondes, mais au moins, avec un peu de puissance moteur, ça peut amortir le choc. De son côté, le copilote qui avait probablement une mauvaise image de la situation, peut-être que sur l'instant, il ne regardait pas dehors, il regardait à l'intérieur. Il avait mal évalué la position de l'avion. Il pensait que l'avion était sur le point de toucher. Il pensait que l'avion était à l'instant de toucher. Il n'avait pas imaginé que l'avion était encore à 20 mètres. Que fait le copilote ? Mettez-vous à sa place. Il se rend compte qu'il a fait une erreur. Que va-t-il faire ? Il va la corriger. Il prend la manette des aérofreans et la pousse vers l'avant. Il fait rentrer les aérofreans. Ils répandent instantanément. Ils ont des vérins hydrauliques très puissants qui les poussent, qui les font rentrer. Et en fait, bam, il fait rentrer la manette. Ok. Le DC-8 tombe, tape contre la piste et en fait, il y a des dommages. Il y a des dommages qui vont arriver. Que va-t-il se passer ? En fait, il n'y a même pas un pneu qui va éclater ou autre. Mais sur le choc, il y a l'aile droite qui est flexible. Mais le choc est tellement fort que comme il y a deux réacteurs attachés sous l'aile, l'aile est tirée vers le bas et le réacteur numéro 4, donc le réacteur qui est le plus à droite, touche le sol et s'arrache. En fait, il ne s'arrache pas vraiment. C'est pire. C'est pire. Laissez-moi vous raconter. Si vous regardez les régulations fédérales régissant donc l'aviation, vous regardez en particulier les 14 CFR chapitre 25 article 273, le chapitre 25 est réservé uniquement aux règles de navigabilité. C'est quoi les caractéristiques que doit démontrer un constructeur d'avion pour que on puisse lui donner le droit donc de commercialiser son avion puis que les exploitants aient le droit de les exploiter et de les faire voler. Si vous fabriquez demain un avion, c'est ça qui va s'appliquer à vous. Alors, ils disent quoi ? Ils disent qu'un avion doit, au moment d'atterrir, doit supporter une certaine vitesse verticale. Alors, c'est quoi cette vitesse verticale ? Au poids maximal au décollage, la vitesse verticale qu'il doit pouvoir subir à l'atterrissage est de 6 pieds par minute, donc 6 pieds par seconde. Donc, c'est 360 pieds par minute. Donc, un avion doit pouvoir toucher, s'il atterrit au poids maximal du décollage, doit pouvoir atterrir et supporter un vario, supporter un choc de 360 pieds par minute contre la piste. autrement, le constructeur peut définir un poids maximal à l'atterrissage à en dessous duquel, à partir duquel et en dessous duquel, l'avion peut supporter jusqu'à 10 pieds par seconde. Ça veut dire 600 pieds par minute. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Alors, laissez-moi vous expliquer. Si vous regardez un avion comme par exemple le 747, souvent vous entendez qu'il a décollé puis ils ont eu un problème à bord. Ils ont eu quelque chose, je ne sais pas moi, ils ont dû arrêter un moteur parce qu'il vibrait ou il avait un indicateur de température qui était apparu ou autre et qu'ils doivent revenir. Donc, ils décollent par exemple de Paris, ils doivent revenir. Alors, souvent ce qu'ils font, ils vont aller quelque part faire des tours pour jeter du carburant. Ils doivent jeter du carburant avant d'atterrir ou bien des fois, ils ne le jettent pas. Certains appareils ne le jettent pas nécessairement mais juste le brûlent. Ça signifie le consomme. Donc, ils vont rester quelque part à une certaine altitude, faire des tours, des tours, des tours, des fois pendant des heures jusqu'à être plus léger et revenir atterrir. Alors, est-ce qu'un 747 ne peut pas décoller ? Alors, on entend souvent à ces occasions, on entend cette histoire qu'il est trop lourd pour atterrir. Ça signifie, oui, mais quand il décolle, il est trop lourd. À ce moment-là, il a plein de carburant. Imaginons qu'il ait plein de passagers, de frais, de bagages. Alors, au moment où il décolle, il arrive à s'arracher du sol, mais il est trop lourd pour pouvoir atterrir à ce poids-là. En fait, c'est faux, cette histoire est fausse. En réalité, il peut atterrir. D'après, autrement, il n'aurait pas son certificat de navigabilité. Sauf que la démonstration que le constructeur doit apporter est seulement de 360 pieds par minute de choc qu'il peut accepter. sinon, s'il part et il jette du carburant, il brûle du carburant, il descendra à un certain seuil, il descendra à un certain poids à partir duquel il y a une garantie de 600 pieds par minute ou de 10 pieds par seconde. Vous voyez un peu le truc ? Donc, les avions peuvent toujours atterrir à n'importe quelle masse. La différence, c'est le choc contre la piste. Quelle est la force de ce choc-là ? Donc, par exemple, quand le commandant de bord du Suisseur-111 qui avait un avion en feu pensait qu'il était obligatoire de jeter du carburant pour atterrir, il avait tort. L'EMD-11 n'aurait pas été certifié s'il ne pouvait pas atterrir à n'importe quel point. Moyennant le fait de rester en dessous de 360 pieds par minute. OK. Le législateur pour les avions civils, les avions de ligne et autres, n'a pas pu imposer une limite plus élevée que cela. 600 pieds par minute, c'est déjà énorme pour un atterrissage et il n'est pas possible d'imposer une limite plus élevée au constructeur. Pourquoi ? Parce qu'après, ça donnerait un avion qui serait aux avions ce que la Lada est à la voiture quelque part. Ça donnerait un avion qui serait résistant. je te fabrique un avion et je vais te dire cet avion-là il peut tenir 5000 pieds par minute à l'atterrissage. OK. Mais peut-être qu'il ne décollera jamais cet avion-là. D'accord ? Donc, au-delà de 600 pieds par minute, on ne garantit plus rien. Maintenant, allons plus loin. Les constructeurs s'en disent OK. D'accord. On ne peut pas garantir ce qui se passe au-delà de 600 pieds par minute. Probablement, il y aura des déformations, il y aura de la casse, il y aura des problèmes. Par contre, ce qu'on va faire, on va essayer d'accompagner cette casse. On ne va pas dire OK, ça ne nous concerne pas ce qui est au-delà de 600 pieds par minute de choc. On va essayer de voir comment on peut accompagner cette casse et de la rendre, on va dire, créer une cinématique de casse qui fait qu'on limite quelque part les dégâts et puis on donne une chance à l'avion. Alors, c'est quoi cette cinématique ? Ceci. Les réacteurs des avions qu'il y a sous l'aile si vous prenez un avion quelconque, prenez un Airbus, un Boeing, peu importe, attachez-lui des chaînes autour d'un réacteur, attachez les chaînes à un bulldozer, tirez le réacteur, que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Il y a deux options. Soit le réacteur va s'arracher, soit l'aile va se casser. Soit vous ramenez l'aile avec le réacteur, imaginons que l'avion ne puisse pas bouger, il est bloqué. Est-ce que vous allez, c'est ça la question, est-ce que vous allez arracher l'aile avec le réacteur ? Ou bien, est-ce que vous allez arracher le réacteur de l'aile ? La réponse, en fait, c'est que les constructeurs se sont arrangés pour que chaque réacteur soit installé par uniquement trois boulons, des boulons qui sont dimensionnés pour casser à environ un choc de 7G, environ, un choc vertical de 7G sur un réacteur. s'il y a un choc de 7G, un des boulons va casser, c'est celui-là qui décide, il y a trois, il y a deux à l'avant, un à l'arrière, celui à l'arrière va se casser en premier, les autres ne pourront pas tenir. Et le réacteur va faire quoi ? Il va basculer et en basculant il va casser les deux autres et il va tomber de l'aile. Forcément. Pourquoi ? Pourquoi il y a cette limite ? Tout simplement parce que les constructeurs se sont dit si on va boulonner le réacteur avec 50 boulons différents, on va vraiment s'arranger pour qu'il soit tellement accroché à l'aile pour que jamais il ne puisse s'arracher. Le problème c'est que le réacteur est tellement lourd et qu'en cas de choc sur l'avion, en cas d'un nombre de jets super élevé, le réacteur est tellement lourd qu'il peut finir par casser l'aile, il peut vraiment arracher l'aile. Alors qu'est-ce qu'on se dit ? Niveau engineering, on se dit si on arrive au stade, si on arrive à tellement de contraintes, tellement de force qu'il y a sur l'avion que on en est au point de dire ce réacteur va arracher l'aile ou va arracher un morceau d'aile. Qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on préfère que ce soit les boulons qui tiennent le réacteur qui cèdent. Remarquez, il y a eu en 2009, on le verra probablement dans le futur, un 737 de Turkish Airlines qui s'était écrasé à l'approche sur Amsterdam. Si vous regardez les images de l'avion dans le champ, il n'y a pas de réacteur sous l'aile du 737. Les réacteurs ne sont plus là, ils ont été arrachés. Pourtant, les ailes sont intactes. C'est le but. Le but, c'est faire en sorte que si la force est trop élevée, on n'arrache pas l'aile, on n'arrache le réacteur. Et ça a extrêmement bien marché sur ce 737-là et ça a évité que les ailes ne s'ouvrent qu'il y ait du carburant parce qu'à l'intérieur des ailes, il y a quoi ? Il y a un réservoir de carburant qui est du carburant qui va aller partout et puis qui va prendre feu et donner zéro chance donc aux occupants. Ok. Revenons à notre DC-8. 5 juillet 1970, Toronto. Le DC-8 touche brutalement. Il était incliné un peu. Alors, il y a une discussion technique qui a duré des années. pourquoi le réacteur ne s'est pas arraché joliment, ne s'est pas arraché proprement, le réacteur numéro 4 ? En fait, il est possible, je dis il est possible que, parce qu'on est sûr qu'il a pris 7G, ce réacteur-là, mais il est possible que vu que l'avion était incliné, que l'avion, que le commandant de bord dans ce qui s'est passé si rapidement avec ses aéropreins qui sont sortis, il ait perdu un petit peu le contrôle latéral. Ça veut dire que l'avion a touché incliné. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, la composante verticale de l'accélération sur ce réacteur n'est pas de 7G. Alors, il y a 7G en tout sur le réacteur, mais elle peut se diviser par exemple en 6G verticalement et peut-être 2 ou 3G latéralement. Vous voyez ? Que s'est-il passé ? Le réacteur va s'arracher en prenant avec lui un morceau d'aile. Ça signifie que la force sur les ailes va dépasser la résistance de celle-ci. Et le réacteur s'arrachera en prenant avec lui le pylône et en prenant avec lui un morceau d'aile. Le morceau inférieur de l'aile, il va le prendre avec lui. C'est une catastrophe. Tout le design, tout le design, tout ce que les constructeurs font pour prévoir une casse programmée de l'avion n'a pas joué ce jour-là. Donc, le réacteur a pris avec lui un morceau d'aile. Le carburant commence à sortir, il prend feu immédiatement. Il fait quoi l'avion ? L'avion, imaginons, notre avion il est cabré. Le commandant de bord a tiré pour amortir le choc. L'avion est cabré. Les aérofreins sont rentrés par le copilote qui a paniqué. Il a rentré les aérofreins et il dit « Oula ! » Il range les aérofreins. Les réacteurs sont comment ? Les réacteurs sont à fond maintenant. Ce serait fait le commandant de bord pour freiner la chute. Ils sont à fond. L'avion rebondit et il s'élève au-dessus de la piste. Poussé par ce réacteur il commence à prendre l'altitude. Il commence à prendre l'altitude. Il dépasse l'aéroport. Depuis sa tour, le contrôleur voit qu'il y a des morceaux de métal en feu sur la piste. Le choc a été tel qu'il y a un morceau d'aile arrachée. Il y a un réacteur arraché. Les pneus n'ont même pas éclaté au niveau du train d'atterrissage. Juste pour vous dire. Le train d'atterrissage rentre normalement et l'avion continue à monter avec une aile, l'aile droite qui est en feu. Les pilotes demandent de faire demi-tour pour revenir. Le contrôleur leur dit je vous donne une autre piste parce que celle sur laquelle vous venez de décoller elle est pleine de débris. Mais c'était déjà trop tard en fait. Ce n'était pas possible de revenir. Donc, ils entament un virage vers la droite. Le copilote se confond en excuses. Il n'arrête pas de dire Pete, désolé, sorry Pete, désolé Pete, désolé, désolé. Alors Pete, c'est Peter Hamilton. C'est le commandant de bord. Le commandant de bord il dit ok. Genre juste c'est bon quoi. Ça va. Et en fait, ils commencent à faire demi-tour. Donc ils commencent leur virage à droite. À ce moment-là, il y a une autre explosion qui retentit parce qu'au fur et à mesure que le carburant brûle, il commence à détruire l'aile droite. Le réacteur numéro 3, le deuxième réacteur sur l'aile droite, tombe. Il a été partiellement, donc ses attaches ont été partiellement touchées ou partiellement fissurées lors de l'impact avec la piste. Et il choisira une minute ou deux plus tard pour tomber. Et puis, là, il y a le copilote qui regarde parce qu'il est assis à droite. Il regarde par son hublot et il dit au commandant nous avons perdu une aile. À ce moment-là, le feu, très rapidement, va détruire l'aile entière. Et donc, l'avion perd une aile. À ce moment-là, c'est fini. il part en spirale, donc il part en trajectoire un peu en spirale et puis il s'écrase en tuant les 109 occupants. Pendant longtemps, pendant des années, jusqu'à un autre jour, les gens de la région trouvaient des fourchettes ou des cuillères à l'effigie d'Air Canada complètement tordues. Ils trouvaient des morceaux d'avion, ils trouvaient des valves, des bouchons, des eaux à l'origine, suspectes. N'est-ce pas ? Et donc, voilà. Depuis, les avions ont été modifiés. Un accident pareil serait impossible aujourd'hui. Sur le DC-8, il y avait des spoilers ou des aérofreins qui étaient divisés en deux groupes. Le groupe d'aérofreins en vol qui sortait seulement en vol et un autre groupe qui venait se rajouter, qui était plus puissant, qui était sur la partie interne de l'aile, la salle plus proche de la carlingue, celle qui donne le plus de portance. Ce groupe d'aérofreins-là était appelé aérofreins seuls. Ces aérofreins ne sortaient que lorsque le train d'atterrissage était sorti. OK ? Donc, potentiellement, ils pouvaient les sortir dans l'approche. C'est ce qu'a fait le copilote. Ils ont sorti lors de, pratiquement, l'arrondi, lors de la partie finale de l'approche. Aujourd'hui, c'est impossible de les sortir en vol. Aujourd'hui, ils ne sortent que si l'avion est plaqué au sol. La prochaine fois, vous voyagez en avion, remarquez-le. Vous allez voir qu'il y a des aérofreins, ils bougent avec les ailerons. Vous regardez, par exemple, l'aile gauche. Vous voyez l'aileron se lever et puis vous voyez les aérofreins se lever un peu pour l'aider. Vous voyez des fois les aérofreins sortir des deux côtés lors de l'approche en particulier. Ça peut arriver. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Mais remarquez que lorsque l'avion atterrit, il y a soudainement plus d'aérofreins qui sortent. Lorsqu'ils touchent, il y a des aérofreins, d'aérofreins seuls qui ne sortent jamais si l'avion est en vol. Train d'atterrissage sorti ou pas. Or, le problème de conception du DC-8, du McDonnell Douglas DC-8, était que les aérofreins seuls n'étaient pas sécurisés suffisamment et ils sortaient du moment que le train d'atterrissage était dehors. Aujourd'hui, ce choix a été considéré comme funeste, a été considéré comme il n'a pas raison d'être. personne n'a besoin d'aérofreins aussi puissants, 15 000 pieds par minute, qui a besoin de 15 000 pieds par minute en descente ? Donc, ces aérofreins-là, aujourd'hui, ne bougent plus du tout en vol. Voilà. Merci mes amis. C'était le Air Canada 621 accident qui est arrivé autour de l'aéroport de Toronto le 5 juillet 1970. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada